bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais besoin de faire cette vidéo pour faire un petit point sur ce qu'on a eu hier sur le marché j'aimerais vous montrer également avec différentes graphiques que l'on a que j'aime bien regarder moi en log en fait on va regarder ça un petit peu après au niveau des halvings en fait on a eu pas mal de mouvements hier et avec un niveau vraiment de firing grid vraiment 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 complètement fou je crois que c'est la première fois qu'on voit un extrême fire aussi important hier on était à 10 dernier mois pareil à 10 mais voilà on atteint vraiment des niveaux de peur parce que c'est vrai qu'on atteint quand même hier surtout si je passe en daily on a quand même atteint un niveau ici vraiment vraiment compliqué mais on voit qu'une grosse mèche qui est qui est arrivé on va regarder ensemble en fait qu'est ce que ça signifie toutes ces mèches là que l'on a en dessous et je vais surtout en fait vous dire pourquoi pourquoi en fait il doit pas y avoir de de panique pourquoi vous êtes temps à regarder ce qui se passe dans le dans le range ici plus souvent on va voir ça dans la vidéo tout de suite pour l'instant je fais ma petite introduction voilà moi je me présente moi je suis eldo t sur crypto eldorado ici on parle de projet de crypto monnaie et on cherche des pépites crypto justement pour l'investissement moyen long terme ainsi on va on prend vraiment du recul sur le cours du bitcoin et des autres crypto monnaie et donc donc voilà donc si tu n'es pas abonné à la chaîne pense bien à le faire tu as un petit bouton en dessous le bouton s'abonner et la petite cloche pour sur les notifications puisque je publie très régulièrement des vidéos voilà on parle de bitcoin on parle de différentes choses concernant l'évolution du bitcoin et des autres crypto monnaie derrière ici on arrive à suivre pas mal de crypto le solana le polkadot l'ethereum et on cherche vraiment des opportunités d'entrée pour surfer de longues tendances on verra bien évidemment tout ça on va parler également du wake off en fait l'accumulation du schéma d'accumulation de wake off parce qu'on voit peut-être un retournement qui est en train de se produire mais voilà on va pas non plus se faire des films très très dangereux dans la crypto c'est ou dans le marché de manière générale c'est d'anticiper le cours maintenant je vais prendre je vais faire l'exercice de donner à chaque fois deux zones que ce soit vers le haut ou vers le bas ça évitera justement d'avoir deux et de vous et de mettre des billets psychologiques c'est vrai que c'est un petit peu moins parlant c'est un peu moins provocateur mais en tout cas ça va permettre d'avoir des réflexions des réflexions saines donc pour vous accompagner dans tout ça j'ai mis juste en dessous alors de la vidéo ici là télécharger ton kit de télécharge ton kit du crypto investisseur juste en dessous de la vidéo tu pourras voir justement un petit kit à télécharger tu mets ton mail et donc tu reçois un mail avec un petit lexique que que j'ai que je vous ai rédigé pour que vous puissiez suivre un petit peu le jargon que j'utilise et un petit trading board en fait c'est un fichier que je vous mets à disposition qui permet en fait d'enregistrer vos différents prises de position avec les dates qu'est-ce que vous avez pris comme crypto monnaie le prix d'entrée le pourcentage par rapport à votre spot d'accord donc très important de savoir combien vous avez investi par rapport à votre capital global donc voilà c'est un modèle pouvez récupérer télécharger enfin le copier en fait une copie c'est gratuit c'est pour c'est pour vous aider dans vos différents placements voilà donc donc c'est parti juste avant ça si tu veux mettre un petit pouce bleu pour augmenter un peu la visibilité de la vidéo ça serait vraiment très encourageant pour que je puisse continuer à faire ce genre de vidéo allez c'est parti pour l'analyse du bitcoin et des autres choses que je vous présentez quelques instants alors on a eu une extrême peur hier c'est vrai qu'on est arrivé en bas du range alors si tu je pense que tu le suis depuis pas mal de temps on est encore dans ce grand ici d'accord donc ça n'a pas changé est ce qu'on a dit depuis plusieurs jours plusieurs semaines dans les vidéos crypto eldorado et que tant on n'a pas clôturé clôturé ça veut dire quoi ça veut dire que la bougie le corps de la bougie ici doit être en dessous ce range là ou au dessus de ce range là pour se dire que quelque chose est en train de se passer il va y avoir cassure pour l'instant on est venu si j'ai entré dessus donc la clôture en daily je parle en daily n'est pas venu clôturer en dessous on n'est pas venu comme ça s'enfoncer d'accord donc ça c'est important ça veut dire que le scénario baissier n'est pour l'en est pour l'instant n'est pour l'instant pas validé ça veut dire qu'on est toujours en train d'être dans le range on va sûrement revenir statistiquement on est plutôt enfin on va sûrement revenir dans cette zone de neutralité en gros pour aller faire du combat entre des vendeurs ici et des acheteurs donc des personnes qui vont vendre et qui vont acheter la vente ici pour miser à la baisse et des personnes qui vont acheter ici pour miser à la hausse qu'on fait on est toujours dans notre petit combat de rennes je d'accord et pendant ce temps bas les alt en fait elle subissent elle subissent en fait les humeurs de ce qui est en train de se passer donc on a vu hier une zone enfin une sorte de journée vraiment rouge sur les sur les crypto on est pas mal de crypto alors si je vais dans les setups ici on a ouais on a le fin d'un le bal le band le badger tout vraiment qui a vraiment chuté parce qu'en fait il y a cette énorme période de baisse qui a qui a eu lieu bon là encore une fois ça se ressaisit ça part à la hausse donc en fait on n'aura que ça pendant le temps qu'on aura justement c'est c'est va et vient entre le haut du range et le bas du range donc pour l'instant tant qu'on est dedans il n'y a pas forcément de panique à avoir on n'ya pas de fin c'est pas même pas de panique c'est de même pas de scénario à mettre en place d'ailleurs on va apprendre dans la chaîne à mettre des scénarios en place sont préparés à côté des petites choses pour vous apprendre à créer votre trading plan et à suivre un journal de trading très 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 important et et des commandements des des règles d'or à respecter quoi qu'il arrive donc de manière générale donc on c'est vrai que si je vais juste le sur le sur le rsi ici on a toujours en fait ça fait un petit moment que on voit que sur ce règne jeu là on a cette tendance qui s'est mis en place ici là d'accord donc ça c'est la force des impulsions que l'on voit ce niveau là et hier on l'a cassé à ce niveau là on l'a cassé donc ce qu'on voudrait voir nous c'est qu'une réintégration de cet oblique que l'on a ici je vous la mets en plus grand la création la réintégration de cet oblique ici et à les chercher et repasser au dessus de cette zone des 50 pour se dire qu'on est dans une reprise haussière et encore une fois ici on a les deux oblique qui descendent vers la droite ici et qui sont des niveaux vraiment qui vont être dur à casser donc en fait assure voilà on l'a vu qu'on a cassé ici une fois ça impacté ici 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 avec cette grosse chute cet oblique cassé donc un triangle qu'on a ce niveau là et donc on aimerait voir nous donc je vous le remonte rapidement c'est de venir et réintégrer la première oblique qu'on a de cette façon ci et casser ces deux obliques pour pouvoir respirer et prendre de l'air donc du coup il va falloir surveiller et si ça va arriver je pense vers le vers la fin vers la fin de du mois d'accord vers le fin du mois on aura vraiment une résolution donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du mois donc on va dire qu'on va être vers les vers le 27 vers les 25 26 27 je vous rappelle que le 25 on a les options qui expirent aussi un bail beat option bail beat bitcoin et donc ça c'est très important vous rappelez je sais pas si vous vous rappelez mais ça va ça va être je peux le voir ici voilà ici on a si je mets l'expiration des contrats le 25 juin donc très 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 bientôt on a la masse en fait alors qu'on a max payne qui a 40 mille ça veut dire c'est la valeur où la clôture le valeur de clôture sera le plus négatif pour les acheteurs et les vendeurs là de pouter peu en coller en poutre et en fait on voit vraiment des des sortes de murs de deux prix qui sont ici à 48 mille 50 mille et donc on a il ya des fortes chances que le prix soit aspiré vers les 40 mille ici on va prendre le max payne donc il ya des fortes c'est pas une chance exacte mais en tout cas ça veut dire que les vendeurs et les acheteurs vont défendre cette zone de prix qui est les 40 mille dollars et ça arrive le 25 et regardez le nombre de bitcoins que l'on a en jeu en jeu enfin je dis en jeu ils sont placés dans les options c'est 69 800 bitcoin c'est énorme donc là en fait il ya vraiment quelque chose qui est en train de se passer il va y avoir à ce moment là ici entre le par le 25 26 vraiment une décision qui est pris donc vraiment surveiller cette date là et on voit bien sûr donc ce que je voulais vous dire c'est qu'on voit bien évidemment cette cette dans le rsi ici donc une 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 quand même une tendance qui est plutôt haussière et qui prend son temps ça veut pas dire que ça y est c'est parti à la hausse ça veut dire que on n'a pas de signe vraiment de enfin je parle vraiment dans ce range je parle dans ce range parce que de manière long terme c'est vrai qu'on est encore en train de toucher les parties hautes donc en fait je remets ici donc on a eu cette zone là celle là celle ci celle ci et on a celle ci qui a vraiment servi vraiment de dernière manière en part pour aller à la baisse donc soit on va repartir encore à la baisse comme on l'a eu ici et ici et faire comme ça et suivre cette tendance soit on a quelque chose qui va se jouer à ce niveau là donc ça on va surveiller pour les prochaines vidéos donc vraiment reste bien bien abonné entre guillemets ou connecter à la chaîne puisque ça on va surveiller je vais le laisser et on va surveiller pour les semaines qui arrivent donc ça c'est donc ça c'est dit de manière long terme en fait on va regarder que l'on dit que dans le range on était un petit peu en train bah en fait de manière court terme on est en train de on est dans une dynamique baissière c'est évident on est dans un range ici dans ce propre range on est en train de reprendre un petit peu du pouvoir donc dans ce range la tendance est plutôt dans le sens des acheteurs de manière long terme on est toujours en train de buter sur cette oblique que vous voyez ici et on est venu le toucher ici à 31 mille dollars donc en fait la la zone des 30 mille dollars hier était vraiment 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 fatidique en fait c'était vraiment la zone qu'il ne fallait vraiment pas perdre celle ci là aux 30 mille dollars vous voyez c'était vraiment 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 important donc soit on a on est venu mécher et on repart à la hausse pour aller au milieu du range ou aller chercher le haut du range d'accord et encore continuer toi on va venir compresser tranquillement ici nous c'est ce qu'on veut on veut un signaux vraiment vraiment idéal d'achat pour aller d'ailleurs j'ai fait une vidéo il ya pas très longtemps là dessus pour vous parler de si vous manquez vous manquez d'argent et si vous avez tout mis dans vos plats vous avez essayé de rattraper le couteau à chaque fois arrêtez d'attraper le couteau dans cette phase là puisque en fait le dip peut aller vraiment vraiment très loin on peut aller chercher des zones comme 20 mille dollars comme 15 mille dollars et même plus bas donc rien ne nous empêche de descendre bas donc attention à aller à mettre tout votre argent dans des dips puisque le but c'est vraiment d'en avoir toujours au moment où on repart à la hausse donc de manière générale et là je vais en venir justement excusez moi en venir justement à mes graphiques concernant enfin en logarithmique puisque c'est intéressant ce que je vais vous dire juste après c'est que de manière générale on est en train de buter sur cette tendance ici donc on s'est je vais mettre un plus grand on s'est extirpé donc on a on a on est autour de cette se rendre j'en ai été extirpé il ya une une sorte de pas de papa de bulles mais de hausse assez assez forte et on réintègre cet oblique d'accord oui ça ressemble à un épaule tête épaule d'accord voilà épaule tête épaule donc forcément si on remet ça et comprend et qu'on le fout un petit peu plus bas et bah potentiellement on peut aller chercher très très loin donc moi je 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 vois pas ce qui va se passer mais en tout cas je suis plutôt dans un scénario long terme moi aussi dit qu'on regarde cette courbe plutôt que me dire qu'on va aller chercher les 8000 dollars pourquoi pas on a essayé une zone importante aux vingt mille qui est la dernière à th et rien ne nous empêche d'aller faire coucou les vingt mille hop et repartir ensuite ou aller végéter comme ça pendant pas mal de temps ensuite tout est possible tout est possible on va pas on va on va écarter aucun scénario en tout cas ce qui est important c'est pas de savoir où va aller le cours l'important c'est de savoir qu'est ce qu'on fait si le cours part à la hausse qu'est ce qu'on fait s'il continue à ranger qu'est ce qu'on fait s'il vient aux vingt mille qu'est ce qu'on fait s'il retourne aux vingt mille point le but et c'est le but c'est de mettre des probas il ya 20% de probas il ya 10% de probas il y en a 30 il y en a 50 hop ça fait ça fait 10 hop il y en a 40 voilà et de dire bon j'ai beaucoup de chance d'aller vers le bas je vais mettre mon scénario en place mon scénario a en place j'ai moins de chance d'aller vers le haut mais je prévois quand même de un peu de cash au cas où et c'est comme ça en fait que vous allez réussir à tenir le plus longtemps possible dans le marché des cryptos c'est en c'est pas en essayant de voir où valait le cours c'est juste de voir les zones de résistance et de support les plus importants d'établir des pronostics en vous des probabilités de direction et en fonction de mettre en place son plan de trading et si vous avez réussi vous le notez si vous avez raté vous le notez ce qui permet d'améliorer son plan de jour en jour et de devenir de mieux en mieux c'est vous ne réussirez pas du premier coup à part si vous avez vous êtes rentré ici et là où c'est un petit peu facile pour tout le monde bref et là en fait dans cet oblique on voit qu'on est toujours et là c'est très important regardez en fait ce qui s'est passé regardez toutes ces mèches ces mèches c'est vraiment ça veut dire que là en fait le cours est allé dans ces niveaux là mais qu'il n'a pas il n'est pas resté en fait il a vraiment des zones qui a été vraiment maintenu voyez ce que je veux dire ici et ici donc on a cette première cette première zone aux 32000 dollars qui a été maintenu vraiment très 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 massivement vraiment d'accord donc avec des mèches qui sont venus vraiment bas vraiment haut même s'appuyer ensuite pour repartir vers le haut et sur cette baisse qu'on a depuis quelques semaines depuis le 12 avril et ben en fait on voit que des grosses mèches également on voit que le cours ne descend pas en dessous cette zone là des 34000 dollars certes on va mécher aux 30000 une fois deux fois trois fois mais le prix est quand même maintenu est ce qu'il ya une volonté des gros poissons à maintenir ses prix il ya de fortes chances d'accord ça veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas ça veut dire qu'il ya des fortes chances cette zone là par rapport à cette zone là elle est plus haute d'accord ça veut dire que au début il maintenait les 32000 aujourd'hui maintient les 34000 que ce qui est pas mal de voir c'est que on est encore la même chose et qui est des sortes d'escalier montant mais bon on va pas spéculer sur ça on va être très pragmatique et se dire uniquement que on a un moment ici fort que les que les acheteurs veulent veulent tenir mais également bien évidemment on a une zone ici enfin bref ici qu'on a que les vendeurs veulent vraiment voir enfin les vendeurs veulent vraiment voir le cours partir à la baisse et vraiment la faire capituler bah vraiment mettre un coup de massue à tout ça tout ça en fait est venu juste un petit rappel suite est ce que je peux retrouver ici mon mon article en fait voilà juste un petit point petit rappel pour ceux qui suivent pas les vidéos tous les jours c'est que voilà la chine a décidé un petit peu de taper sur les crypto et cette fois ci comme tous les deux trois ans elle nous dit quoi elle nous dit qu'elle veut interdire crypto parce que elle veut faire attention à son écologie faire des intérieurs crypto parce que elle aimerait voilà elle veut pas être elle veut mettre elle est un peu contre justement cette nouvelle monnaie un peu digitale et elle veut reprendre un peu le pouvoir sur sur sa monnaie et son pays à la fin on voit donc je vous laisse regarder c'est sur forbes voilà et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le marché des cryptos en gros se serait effondré parce que 75% des exportations minières mondiales se produisent en chine et effectivement quand les la chine le gouvernement chinois décide de coupe électricité et bah ça fait qu'il ya moins de puissance de calcul moins de moins de moins de confiance envers la monnaie bitcoin et puis le hash rate diminue et puis voilà ça entraîne en cascade comme ça une baisse de prix puisque moins de minage peut-être plus de temps etc tout est un peu lié mais cependant on a quand même des bonnes nouvelles qui sont côté salvador etc donc en fait logiquement si la chine reste dans cette optique de d'interdire bah les gens vont se déplacer dans d'autres pays en fait c'est pas ça veut enfin c'est parce que la chine interdit de miner du bitcoin que en fait les crypto monnaies sont pour moi sont finis enfin c'est ça n'a pas de sens en fait de dire ah bah là il ya un pays qui est interdit du coup bitcoin fini non oui bitcoin va se va se prendre une claque oui mais pourquoi fini il n'y a pas que la chine dans le monde il ya d'autres pays qui sont pour la légalisation et en fait le le minage va continuer et c'est sur terre il ya beaucoup beaucoup de monde et beaucoup de pays qui vont qui vont qui vont en fait pas forcément légaliser mais qui vont trouver une adoption clair à la crypto monnaie enfin ça c'est un peu mes convictions c'est un peu ce que je crois j'essaie d'avoir du bon sens par rapport à ça et là si on regarde je vais plutôt remettre ouais si on regarde les tendances à long terme sur le bitcoin je vous rappelle qu'à tous les deux trois ans on a la chine qui bannit qui bannit crypto on a des mauvaises nouvelles on a là des crises à droite à gauche bon voilà d'accord mais depuis 2012 on a très j'ai tracé ici une belle parallèle et ça fait que de monter j'ai une ligne qui rouge ici cette ligne rouge là elle est un peu plus un peu plus j'ai mis en rouge parce qu'en fait elle est elle a des points vraiment vraiment d'impact assez puissant il y en a un là un là il y en avait alors je vais donner les prix 1 à 11 dollars 1 à 3 bon on s'en fout un peu par contre voilà 228 on a ici à dans les 3500 on a ici aujourd'hui dans les 34000 en fait on vient toujours surfer autour de ces donnes la casser et repartir au dessus en fait c'est comme si c'était une ligne directrice et moi je suis assez bête je suis bête et discipliné on va suivre moi je vais suivre les cycles on va essayer de prendre exemple décider des cycles et je dis pas que ça va se reproduire et dans l'identique mais je prends et que je m'inspire des cycles économiques d'accord ça se ressemble surtout que je vous rappelle que dans le bitcoin on a des halvings les halvings ça veut dire qu'on va réduire la récompense par deux à chaque fois qu'on a ajouté mais ici un j'ai regardé un petit peu juste avant donc un halving aura lieu dès le vin donc dès le dès que 210 mille blocs ont été minés d'accord donc c'était le premier halving ici cela se produit environ tous les quatre ans aucune date n'est fixée mais cet événement devrait intervenir aux entours du 11 mai 2020 donc celui-là il est passé le 11 mai 2020 d'accord donc il a eu lieu je sais plus quand il a eu lieu ici en tout cas en fait c'est pas une date en fait c'est pour ça qu'on ne sait pas très précis c'est le moment où le bloc a été miné en fait sur la bitcoin on est sur une blockchain ça veut dire qu'on est dans un registre décentralisé sécurisé bien évidemment et qu'en fonction du nombre de blocs dans deux transactions enregistrées ça crée des petits blocs et là on parle justement au moment où il ya un bloc le numéro temps qui est miné donc qui est créé qui enregistré dans le registre dans la grosse base de données où sont stockées justement toutes ces transactions et ben en fait on parle de halving et c'est à ce moment là que automatiquement on a justement cette réduction de récompenses et en fait on regarde justement ces cycles là d'accord du halving et on voit que tous les quatre ans on a un petit peu le même schéma qui se reproduit donc moi je suis bête et discipliné j'ai un schéma qui représente ça entre le premier et deuxième halving entre le deuxième et troisième halving et entre le troisième et quatrième halving qui devrait avoir lieu en 2024 donc d'accord donc premier deuxième troisième et quatrième qui doit avoir lieu ici en 2024 donc je reste dans mon schéma de halving donc je suis encore sur un cycle qui n'est pas fini qui va forcément monter et continuer pourquoi il devrait pas avoir lieu ce cycle je sais pas pourquoi du jour au lendemain on devrait avoir un bitcoin qui fait ça parce que la finale et celle a décidé moi le peut être un peu trop facile et quand je reviens là j'ai un petit peu en bleu vous voyez un petit peu ce que j'ai j'ai reproduit un schéma je crois que c'est c'est lequel c'est peut-être celui-ci là puisqu'on ici voilà on venait ici un petit peu frôler cette zone rouge ici à cet endroit là et on vient et je les recopier donc dans le meilleur des cas donc ça c'est aussi un biais qu'on peut avoir en disant que ça va continuer à monter maintenant donc attention dans le meilleur des cas on a ça pourquoi parce qu'on est venu à chaque fois titillé entre les 1,272 et 1,41 du Fibonacci on parlera du Fibonacci un autre jour c'est passé c'est pas l'objet du de la vidéo mais on vient titiller entre les 1,272 et 1,41 ici dans le deuxième point quand on atteint les 20 000 dollars pareil entre les 1,72 et les 1,41 ici et pour moi on va atteindre très prochainement enfin très prochainement c'est peut-être fin d'année début d'année prochaine on est on est patient on n'est pas des investisseurs fous des investisseurs girouettes on est enfin excusez moi on n'est pas des traders en fait des traders c'est vrai qu'on pourra surfer les tendances internes mais dans l'audience de cette chaîne c'est plutôt d'investissement long terme et donc du coup on est toujours attention le scénario que j'ai n'est pas invalidé ça veut dire que pour le moment moi je me tiens à ce scénario d'aller chercher très bientôt entre les 1,72 et 1,41 la prochaine le prochain pic d'accord le prochain pic ici après redescendre bien évidemment et refaire le cycle avec de la vignes etc bien évidemment mais pour moi tant que j'ai pas cassé cette zone rouge à cet endroit là donc on va suivre sur la chaîne énormément d'ailleurs je vais faire une petite pause vite fait n'hésite pas à mettre un petit sur la chaîne comme ça on va suivre on suit c'est ça très régulièrement et je passe beaucoup de temps à faire des recherches également sur d'autres indicateurs qui pourraient également pas forcément conforter notre 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 nos biais mais uniquement donner des indications terre à terre pragmatique voilà on garde les pieds sur terre ici d'accord donc moi je garde ce scénario si on casse cet oblique là si on casse le range ici et qu'on commence à les titiller les 20 milles je vais revenir sur mon schéma ici et je vais dire ok on est plutôt sur un scénario d'aller chercher la borne basse ici comme comme on l'a eu ici qu'on a atteint les 4400 dollars voilà et je vais aller chercher ici pour ensuite soit longé mais aller rechercher plus haut pourquoi parce que moi dans mon scénario et c'est mon plan de trading on ne cassera pas cette borne blanche ici peut-être que je me trompe mais j'aurai un scénario adapté ça veut dire que j'aurai eu sûrement au moment je n'ai pas encore préparé mais sûrement au moment où on va casser il a facile c'est ce scénario je l'ai préparé au moment j'ai cassé là et qu'on va chercher cette zone là j'aurai sûrement me serait sûrement séparé d'une partie de mon de mon bague pour me dire je préfère perdre un petit peu ici parce que si on va toucher la pointe à ce niveau là on peut descendre à des niveaux comme les vingt mille par exemple d'accord et les vingt mille c'est ils sont là ils sont ils sont ils sont probables donc les deux scénarios c'est soit on est parti le scénario ils vont se déclencher quand ils vont se déclencher au moment où j'aurai la confirmation de mon oblique rouge ici et de mon oblique bleu ici et de mon règne surtout d'accord pour aller chercher les vingt mille et là je me dirais c'est mon scénario d'aller rechercher les plus bas ici parce que vraiment on a décidé de faire un coup très très compliqué ensuite créer comme ça des bleuver et repartir on va dire oui mais on en bear market ça y est c'est le bear market on bah oui mais pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait très bien le être le bear market ici sans problème mais ensuite on a toujours notre aller chercher notre pic parce que moi tant que j'aurai pas ce pic en fait dans mon plan de trading je ne lâche pas je ne lâche pas l'affaire voilà c'est pas de là c'est pas être obstiné c'est enfin c'est plutôt c'est pas de l'obstination c'est donc j'ai un scénario si ça continue j'ai un scénario si ça baisse et c'est ça qu'on va préparer sur la chaîne télécharge bien ton kit un investisseur dans la description mais ton petit mail et puis tu vas recevoir ça et rejoins nous dans le discord aussi on a un discord le lien est en description ça permettra également d'avoir des informations je suis pas très très actif pour le moment je suis en train de préparer d'autres choses à côté pour pour la communauté mais voilà essaie de essaie de ne pas rater cette vague de cette vague et ne panique pas en plein milieu ici pourquoi vous paniquez pourquoi je vois les gens paniqués au moment où on touche cette zone quoi oui oui c'est une zone rouge à laisser une zone rouge on peut éventuellement aller taper plus bas mais on n'est pas on n'est pas en train d'essayer de taper là franchement le jour où on arrive et que c'est possible on arrive ici je vous dire où est ce qu'il faut être en panique le jour où on va arriver ici et qu'on va commencer à faire ça là je peux vous dire que que ça va être compliqué pour l'instant dans cette grosse zone là moi je suis toujours mon plan de trade on est entre les trente mille et les vingt mille dollars pourquoi pas ça dérangé personne quand on est passé trois mille à soixante mille en même pas un an là donc ça dérange tout le monde que ça baisse et banan ici on va essayer de garder les pieds sur terre donc donc voilà donc garder garder les pieds sur terre par rapport à ça et c'est cette zone zone rouge qu'il faut vraiment vraiment garder vraiment garder donc bah je t'invite à à t'abonner à la chaîne mais moi petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut